Qu'est-ce que je présente les résultats d'une étude que nous avons menée auprès des experts ici au Québec et puis en France pour essayer de comprendre quelles sont les barrières qui freinent les organisations pour adopter les logiciels libres mais pour la gestion des activités liées à leur métier, ce qu'on appelle Mission Critical Applications. La présentation est issue d'un article qu'on avait soumis à une conférence qui sera présentée à Chicago en août et qui sortira dans les comptes rendus de cette conférence en août 2013. C'est un article que j'ai co-écrit avec mon collègue Sylvestre, Yusey Mungo. En guise de structure, je vais commencer par une introduction pour présenter un peu le contexte de le rôle des technologies dans les économies au niveau de la plupart des pays. Je vais présenter ensuite le contexte spécifique de la France et puis du Québec. Ensuite la méthode de recherche, puis on ira vers les résultats, puis une conclusion. Donc en fait, il est reconnu que les technologies de l'information et de la communication occupent un rôle, une place très très importante dans les économies de la plupart des pays. Pour les pays de l'OCDU, pour la plupart des pays développés, on estime à environ 10% de contributions sur le produit intérieur brut et aussi on estime à plus de 50% de la contribution des technologies de l'information et de la communication à la croissance de la plupart des pays. Au sein de l'économie des technologies de l'information et de la communication, les logiciels, c'est-à-dire le segment de marché des logiciels, est reconnu comme étant le segment moteur de la croissance de l'ensemble du secteur des technologies de l'information et de la communication. Et un autre point important, c'est que la plupart des chercheurs, même des institutions gouvernementales internationales, reconnaissent que le phénomène des logiciels libres, potentiellement, va avoir un impact très important sur la compétitivité, puis la structure du marché ou du secteur des technologies de l'information et de la communication. Donc on reconnaît en fait que l'évolution ou l'émergence du phénomène des logiciels libres, open source, va vraiment remettre en question l'ensemble de l'économie des technologies de l'information et de la communication. Donc là, j'ai rappelé la définition, qu'est-ce qu'on entend par logiciel libre, puis en donnant quelques exemples de types de licences qui sont utilisées, parce que la définition que j'ai adoptée, elle est basée essentiellement sur l'utilisation d'une licence reconnue comme étant une licence de type open source, qui donne des droits qui sont plus ou moins restrictifs selon le type de licence que l'on utilise. Le phénomène des logiciels libres s'est développé au début, essentiellement dans le domaine qu'on appelle les logiciels d'infrastructure. Et le phénomène des logiciels libres, en ce qui concerne les logiciels métiers, ou les applications métiers, ce que moi j'ai appelé Mission Critical Software Applications, c'est un phénomène qui est assez récent. Donc dans la liste de ces logiciels métiers de type open source, on trouve pratiquement des logiciels qui permettent de couvrir pratiquement tous les besoins des entreprises, en particulier les ORP, les CRM, mais aussi dans le secteur de la santé, c'est-à-dire des logiciels de gestion clinique qui permettent à des hôpitaux de faire la gestion des dossiers patients, et ainsi de suite. Donc on trouve des logiciels libres dans tous ces domaines. Donc une des idées qui a milité pour la conduite de ce projet de recherche, c'est le constat selon lequel, d'un côté, on a beaucoup de bénéfices qui sont reconnus comme étant des bénéfices potentiels liés à l'adoption des logiciels libres, en particulier l'indépendance vis-à-vis des vendeurs, l'utilisation des standards qui facilitent l'interopérabilité entre les applications, et puis le potentiel de réduction des coûts globaux de possession de ces logiciels. D'un autre côté, on constate aussi que la plupart des pays, que ce soit ici en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique ou en Asie, ont initié, voire légiféré, avec des lois, pour encourager au sein du secteur public l'adoption des logiciels libres. Donc, partant de ce constat, et du constat selon lequel les logiciels libres pour la gestion des activités liées aux métiers restent quand même assez faibles jusqu'à présent, on s'est intéressé à la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les entreprises hésitent à adopter les logiciels libres pour des activités liées à leur métier ? En effet, quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a eu une enquête qui avait été menée en Allemagne, en France, puis aux États-Unis, qui indiquait qu'environ 10% seulement des entreprises reconnaissaient, utilisaient des logiciels de type open source ou libre pour la gestion des activités qui sont liées à leur métier. Donc, pour nous, dans le cadre de la recherche, c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Du fait de ces avantages et puis de la lenteur des entreprises pour l'adoption de ces logiciels, on a essayé de comprendre quelles sont les barrières ou les facteurs qui freinent les entreprises, les organisations, de façon générale, à adopter ces logiciels. Donc, en ce qui concerne le devis de recherche, on a consulté des experts dans le cadre d'une enquête d'Elphi, en France et puis au Québec. Et ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats qui sont issus de cette enquête d'Elphi. Donc, le contexte, comme je le disais, c'est le contexte, une comparaison entre la France et le Canada. Quand on regarde le contexte général, on voit que la France et le Canada sont des pays qui sont quand même assez comparables du point de vue économique. D'accord ? Mais par contre, quand on regarde le contexte spécifique lié au logiciel libre, on voit quand même des différences. Ici, vous avez dans le contexte spécifique ici, essentiellement, des indicateurs qui sont issus d'un indice qui s'appelle Open Source Index, qui classifie 75 pays sur la base de certains critères, dynamisme, développement, la contribution au développement, ainsi de suite. Et dans cet index, la France, en fait, est en tête. Et puis le Canada est plutôt autour du 30e rang. Donc, on espère, on a espéré, du fait de cette différence, trouver des similarités, mais aussi des différences en termes de perception de ce qui freine les organisations pour adopter ces logiciels. Donc, la démarche, c'est une enquête des filles, comme je le disais, en trois étapes. Une première étape dans laquelle on fait le brainstorming. On demande aux experts de faire du remis-ménage et puis de nous proposer des barrières, et puis avec quelques explications. Ensuite, on réduit la liste des barrières en essayant de regrouper les items qui sont suggérés et qui sont similaires. Puis ensuite, à la dernière étape, on leur demande de les prioriser. Donc, en France, on avait 18 experts qui avaient accepté, au final, de participer à l'enquête. Au Canada, on en avait 11. Donc, la plupart de ces experts, c'était des hommes. Et en moyenne, ils avaient plus de 10 années d'expérience professionnelle dans le domaine des technologies de l'information et environ une dizaine d'années en ce qui concerne les logiciels libres. Donc, au niveau des résultats, ce sont les principales barrières que nous avons identifiées dans le cadre de l'enquête. On les a regroupées en trois catégories. La première catégorie, ici, ce sont les barrières qui sont liées à l'environnement, puis des barrières qui sont plus liées à l'organisation, puis ensuite des barrières qui sont spécifiques aux logiciels libres. Donc, en ce qui concerne la priorisation, on voit que le panel français a indiqué que la barrière qui leur paraissait la plus importante, le frein le plus important, c'est cette barrière-ci, qui s'appelle Mission Critical Open Source Software, Product Stereotapes and Prejudice. Donc, ça, c'est la barrière qui est apparue comme étant la plus importante. Alors que pour le Québec, la barrière qui est apparue comme étant la plus importante était exactement la même. En ce qui concerne la deuxième barrière, pour les Français, c'était, on va dire, l'attitude conservatrice des dirigeants au sein des organisations. Et pour l'équipe du Québec, c'était plus la peur sur la fiabilité des fournisseurs, des services liés aux logiciels libres. La troisième barrière, pour les Français, c'était le manque d'homologation de la part des institutions gouvernementales. Et pour les Québécois, c'était plus les pressions externes qui étaient considérées comme étant la troisième barrière la plus importante. En quatrième position, pour la France, on a les pressions externes qui s'exercent sur les organisations qui, selon eux, expliquent le fait que les organisations ont tendance à hésiter à adopter ces logiciels. Et pour le Québec, c'est l'incompréhension du modèle de l'affaire. Les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Le modèle de l'affaire, des entreprises qui travaillent dans le secteur du logiciel libre. Ça fait d'ailleurs partie d'un des sujets qui seront abordés dans le cadre de la journée. Donc, la cinquième barrière, c'est l'insuffisance de la visibilité, en particulier en termes de marketing des produits logiciels libres. Ça, c'est pour les Français. Et pour les Québécois, c'est la nature ou l'attitude conservatrice des dirigeants dans les organisations qui vient en cinquième position, alors que pour les Français, c'était plutôt en deuxième position. En sixième position, on a la complexité de l'écosystème open source. C'est-à-dire l'ensemble des organisations et des acteurs qui tournent autour des logiciels libres, en particulier les communautés, les universités, les fournisseurs comme Savoir-faire Linux ou les éditeurs comme OpenRP. Donc, l'ensemble de tout cet écosystème qui n'est pas vraiment compris par les organisations. Alors que pour les experts québécois, c'était plus l'incertitude liés aux produits, produits logiciels. Donc, pour la France, en septième position, on a les pressions internes, géopolitiques internes, alors que pour le Québec, ce qui a été identifié, c'est le manque de directives claires ou le manque de clarté dans les directives de la part des institutions publiques au Québec. Donc, en huitième position, c'est le manque de parties prenantes responsables. Pour les organisations qui adoptent ces logiciels, c'est important d'avoir une partie prenante qui soit responsable, comptable de différents problèmes. Puis, il ressort que le fait que dans le modèle open source, il n'y ait pas vraiment d'acteurs qui jouent ce rôle, que ça contribue à freiner les organisations à adopter ces logiciels. Et pour le Québec, c'est le jeu politique interne qui arrive en huitième position. En neuvième position, c'est le manque d'informations fiables pour les experts français. Manque d'informations fiables pour les organisations qui voudraient adopter des logiciels métiers de type libre. Ce n'est pas évident de trouver de l'information fiable. et pour les Québécois, c'est la faible visibilité et l'insuffisance des activités marketing qui expliquent les freins. Et enfin, en dernière position, pour l'équipe française, on a des stéréotypes qui sont en fait ou des préjugés sur le modèle d'affaires dans l'industrie du logiciel libre. Et pour les Québécois, c'est le biais qu'on retrouve dans les processus d'appel d'offres qui sont défavorables aux compétiteurs qui arrivent avec des solutions de type logiciel libre. Un autre point important ici, c'est de voir que les barrières qui sont en noir, ce sont les barrières que nous avons retrouvées dans la littérature. Ce sont les barrières qui avaient déjà été identifiées dans la littérature en système d'information. et ce qui est aussi important de noter, c'est que toute la littérature que nous avons regardée rapporte des études qui sont basées seulement sur le point de vue des entreprises qui utilisent le système, l'organisation. Donc pour nous, c'était très intéressant, très important de contraster le point de vue des clients avec le point de vue des fournisseurs. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un recoupement qui est assez fort, ce qui donne beaucoup de validité, qui augmente la validité de ce que nous avons trouvé. Ça veut dire que le biais qu'on appelle le biais acteur-observateur qui consiste à rejeter la responsabilité à l'autre s'applique très peu ici parce que les experts que nous avons consultés, bien que ce soit des experts qui soient des fournisseurs, les barrières qu'ils ont identifiées se répartissent assez bien dans les différentes catégories et puis toutes les barrières ne sont pas sur l'organisation ou l'environnement. Ils reconnaissent qu'il y a aussi des barrières qui sont spécifiquement liées au logiciel libre. Donc voilà en gros sur le résultat. Donc là, j'ai présenté seulement les barrières qui sont au final apparues dans la liste des dix barrières les plus importantes dans les deux groupes mais en fait, au total, on avait une liste beaucoup plus importante mais j'ai extrait seulement les dix qui étaient perçues comme étant les plus importantes par chaque groupe. Donc, en conclusion, en fait, nous, on a contribué du point de vue scientifique à la littérature notamment en complétant la littérature qui est essentiellement dominée par le point de vue des organisations qui utilisent les systèmes. On a aussi contribué en mettant en lumière dans une démarche scientifique une liste de barrières qui peut aider aussi bien les décideurs parce que comme je vous l'ai dit, la plupart des pays mettent en place des politiques ou des lois ou ont déjà mis en place des lois pour encourager l'adoption des logiciels libres et puis ça ne marche pas toujours. Dans certains pays, ça marche plus ou moins bien puis dans d'autres, ça marche très bien. Un des exemples qu'on cite beaucoup, c'est le Brésil mais il y a aussi l'Allemagne et ainsi de suite. Ici au Québec, on sait que ça a commencé. Il y a eu une première loi en 2011 puis maintenant, il y a une institution qui a été créée dont on pourra parler au niveau du Québec aussi pour encourager l'adoption des logiciels libres. et aussi on a ressorti l'influence que peut avoir le contexte socio-économique sur la perception des barrières quant à l'adoption des technologies de l'information, en particulier ici dans notre cas les logiciels libres. En conclusion, l'étude a besoin d'être repliquée. on a besoin d'autres études parce que l'étude que nous avons menée présente des limites évidemment, des limites en particulier liées à la méthode qu'on a utilisée. Vous avez vu la table des échantillons même si c'est une enquête qualitative mais ça reste quand même des groupes qui sont relativement modestes puis des groupes qui sont basés que dans deux contextes socio-économiques et puis l'étape suivante ça va être d'essayer de repliquer l'étude en ajoutant d'autres pays pour essayer de voir comment on peut avoir une liste qui soit beaucoup plus généralisable. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire en synthèse sur ce travail. Voilà. C'est une question. Merci.